Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour vous raconter ma première expérience chez un dentiste américain. J'ai eu envie de vous raconter ça parce qu'il y a quelque temps Patricia B en avait parlé dans une de ses vidéos et je ne me souviens plus malheureusement de quelle vidéo il s'agit, mais Patricia si tu passes par ici mets-le nous en commentaire. Elle racontait que les visites chez le dentiste aux Etats-Unis étaient beaucoup plus complètes et beaucoup plus poussées que chez les dentistes français. Et je me suis dit qu'en Belgique ça devait être pareil qu'en France. Du coup comme j'avais rendez-vous il y a quelques jours chez le dentiste, je me suis dit que j'allais essayer de voir s'il y avait effectivement des différences, s'ils étaient vraiment énormes et ce que ça donne une visite chez le dentiste aux Etats-Unis. Je vais essayer de vous faire un petit récapitulatif de ma visite sans non plus tout raconter dans les détails parce que vous allez voir ça tourne mal. Tout d'abord il faut savoir qu'ici on peut prendre rendez-vous pour une consultation directement sur le site de la clinique ou du dentiste. Nous sommes allés dans une clinique et c'était marrant parce que quand on est arrivé en fait c'est un bâtiment totalement lambda, c'est pas une clinique genre hôpital et en fait le cabinet se trouve au sous-sol. Il y a une réception et ensuite plein de petites pièces mais sans porte avec toute une kyrielle de dentiste et d'hygiéniste, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et donc on peut prendre rendez-vous sur le site ou par téléphone. Et ensuite quand on a choisi son médecin, son jour et son heure, on a le site ZocDoc qui est comme un genre de lien entre le médecin, tous les médecins, c'est pas que le dentiste, et le patient et qui va jouer un peu le rôle d'agenda. Déjà ça va vous envoyer plein de rappels par mail, par sms. Vous pouvez mal de louper votre rendez-vous, ça je vous le dis. Et puis surtout ça va vous permettre de rentrer votre numéro d'assurance santé et de compléter aussi votre dossier médical si vous avez besoin de le remplir pour la première fois. Moi j'avais même pas vu qu'on pouvait déjà remplir notre dossier médical en ligne, donc j'ai dû le faire à la réception. Mais le crelet lui l'avait fait. Donc quand il est arrivé, parce qu'on est allé le même jour mais à des heures différentes, lui il a juste dû s'annoncer et attendre son rendez-vous, tandis que moi on m'a donné deux feuilles à remplir avec un dossier médical tout à fait traditionnel. Donc est-ce que vous avez des allergies, est-ce que vous prenez des médicaments, vous vous êtes déjà fait opérer, est-ce que vous êtes enceinte, blablabla. Un dossier médical général en fait, parce que c'est plus pour l'assurance que pour le cabinet dentiste. Donc moi j'ai rempli ça. Et premier point différent au tout début de notre expérience dentaire, c'est que le crelet avait rendez-vous à Midicar et il est passé à Midicar. Alors là, bravo le dentiste parce que j'ai rarement vu ça. En Belgique, n'importe quel médecin a au moins un quart d'heure de retard. C'est la norme, c'est la normalité. Si votre médecin est à l'heure, c'est qu'il y a un souci. Non mais je pense qu'en France c'est pareil. Et ici, c'est ma première expérience avec un médecin, avec une clinique, mais là, pas de retard pour le crelet. Moi j'avais rendez-vous à 13h, donc en attendant je faisais ma petite pop-up sur l'ordinateur. Et évidemment, mon rendez-vous a été légèrement décalé. 10 minutes, mais bon. Il y a eu un petit retard pour moi, mais pas pour le crelet. Et je vous parlais d'hygiéniste un tout petit peu plus tôt, c'est parce qu'ici, les médecins ne passent qu'à la fin de la consultation. En fait, ils ne viennent pas vous ausculter, ils ne viennent pas vous faire le check-up. La personne qui s'occupe de vous, ça va être soit un infirmier, soit, ici, dans le cas présent, un hygiéniste. Nous c'était une hygiéniste. Et donc c'est quelqu'un qui est totalement habilité à vous faire le check-up, à vous faire le détartrage par exemple. Et le médecin vient juste à la fin de la consultation vérifier que tout va bien. Maintenant, je suppose que s'il y a quelque chose de grave, s'il y a quelque chose d'important, c'est le médecin qui s'en occupe. Mais pour une opération de routine, on va dire, là, c'est l'hygiéniste qui s'en occupe. Et je vous donne un peu les ressentis du crelet, vu qu'on s'est croisés entre nos rendez-vous. Il m'a dit que la personne était très gentille, que ça s'était très bien passé, et que, voilà. En gros, rendez-vous, ok. Pour ma part, le rendez-vous en soi a été... Comment vous dire ? Un peu... intense. Mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que je venais pour un check-up et un détartrage, tout ce qu'il y a de plus classique. Petite info personnelle, juste pour l'anecdote, je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de tartre. J'ai pas besoin de faire des détartrages très souvent, mais là, je m'étais dit, allez, check-up complet, détartrage et tout le tralala, quoi. Pour repartir sur de bonnes bases. L'hygiéniste a commencé mon détartrage directement avec une curette, donc c'est le petit crochet. Et pas avec l'appareil Karcher, le truc qui vous déponce la bouche, mais qui, dans mon souvenir, était plutôt indolore. Ici, dès le début, je me suis dit, ça fait un petit peu mal quand même. Mais bon, je suis pas une chochotte, j'allais dire je serre les dents, mais non, j'avais la bouche ouverte, donc je serrais les fesses. Puis, arrivée, donc elle a commencé par en haut à droite, arrivée vers les dents du devant, je commençais à vraiment serrer très fort les fesses, à mon avis, elle l'a vue. Elle l'a vue à ma tête. Elle me dit, oh, ça fait mal, un petit peu. Vous savez, avec le... Un petit peu. Ah, ok, je vais y aller plus doucement, alors, mais j'ai vraiment envie que tes dents soient vraiment bien propres, quoi. Je t'ai l'avoué, mais j'aimerais bien encore avoir des dents à la fin de la visite, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Salut, je n'ai plus de tartre, mais je n'ai plus de dents non plus. Soit, elle me dit qu'elle va y aller un petit peu plus doucement, donc, innocente que je suis, je la crois. Et déjà, au bout du premier quart, on va dire, ça a été divisé en quatre quarts, au bout du premier quart, elle me dit, crache dans le crachoir, et rince-toi la bouche, je vais continuer. Je ne sais pas si on vous a déjà arraché une dent, ou si vous vous êtes déjà pris un bon coup de poing qui vous aurait fait saigner, mais... Voilà, moi, c'était à ça que ressemblait le crachat que j'ai fait. Du sein, bien épais. Franchement, je suis restée choquée une demi-zourde, j'étais là... C'est à moi, tout ça ? J'avais senti un petit goût de fer dans la bouche, mais je me disais, c'est normal, elle gratouille quand même, donc... Je ne m'imaginais pas une telle quantité. Et donc là, j'étais un peu... Heureusement, heureusement que je ne suis pas malade à la vue de mon propre sang, parce qu'elle ne m'a même pas prévenue, quoi. Et je n'ai jamais saigné lors d'un détartrage, donc je ne m'y attendais pas. Soit ! Petite différence aussi par rapport à la Belgique, c'est que le gobelet dans lequel les dentistes mettent de l'eau, là, pour qu'on se rince la bouche, elle y avait ajouté un petit peu de bain de bouche, du lystérine ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, c'est pas plus mal, en fait, parce qu'en même temps, ça nettoie, ça désinfecte tout le tralala. Donc ça, c'était une différence que j'ai trouvée plutôt sympa. Et donc, la suite a été tout aussi... Intense. C'était vraiment... C'était une épreuve. Pourtant, je n'ai pas peur du dentiste, je n'y vais pas en flippant comme une dingue. Comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, j'ai connu pas mal de dentistes dans ma vie, et donc je suis habituée à ce qu'on chipote dans ma bouche. Mais là, c'était dur. Franchement, c'était difficile à supporter. Et le pire, c'est quand on se dit qu'elle attaque seulement la deuxième partie à droite, et qu'il y en a encore deux autres, là. Donc, soit je vous épargne la lente agonie. Quand elle a eu terminé, recrachat, ressent, et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis ensuite, petit jet d'eau, karcher quand même. Et puis ensuite, autre différence avec la Belgique. Vlatipac, elle commence à me brosser les dents. Dans cette vidéo, je vais vous demander de m'aider à faire la comparaison, parce que je sais que vous êtes beaucoup de Françaises à me regarder, peut-être des Suisses, peut-être des personnes d'autres pays que la Belgique, la France, la Suisse. Dites-moi comment ça se passe, ce genre de point. Est-ce qu'à la fin de la consultation, est-ce qu'à la fin d'un détartrage, le dentiste vous brosse les dents ? Parce que moi, j'étais un peu étonnée. C'est pas désagréable, par rapport à ce qu'elle m'avait fait avant. Mais donc, petite brossette électrique, et à chaque, je veux dire, toutes les deux, trois dents, dentifrice, vous... C'était drôle, au début, j'avais pas capté. Quand vous avez le truc, là, juste en dessous de votre nez, vous voyez pas spécialement que c'est une brosse et du dentifrice. Puis je me dis, mais c'est mentholé, c'est bien, ça enlève le goût du sang. Pour bien terminer le machin, ensuite... Mais je vous promets qu'ils sont super zélés, parce qu'elle l'a regardé au moins trois fois après avoir terminé, pour aller encore regratouiller des trucs. Et je me disais, mais c'est pas possible, avant d'y aller, je trouvais que j'avais déjà pas beaucoup de tartre, mais là, what ? Qu'est-ce qu'elle est en train d'enlever encore ? Après, elle m'a dit, ben voilà, écoutez, je vais appeler le médecin pour qu'il vienne vérifier. Donc, c'était terminé avec l'hygiéniste, et effectivement, j'ai oublié de raconter un truc super important ! C'est pas grave, je vous le dis à la fin, mais c'est quelque chose qui s'est passé au tout début. Quand le crelé était sorti, qu'on s'était croisé, il m'avait dit, c'est pas une blague, quand tu avais vu que c'était un examen complet, c'est-à-dire qu'on fait une radio des dents, moi j'étais là. Moi, les seules fois où on m'a fait des radios des dents, outre pour tout le côté orthodontique, c'est quand j'avais une suspicion de carie, et qu'on faisait une radio panoramique pour être bien sûre, pour voir où c'était, dans quelles dents, tchic-tchac. Donc là, j'étais là, bon, ok. Alors moi, je dis au crelé, mais ça veut dire que je vais devoir enlever toutes mes breloques ? Oui, piercing quand même, sur le visage. Je sais, c'est sept aux oreilles et un sur le nez, mais quand même, c'est quand même embêtant à enlever. Il me dit, ben non, non, c'est comme un genre de petit stylo, c'est un petit embout comme ça, et en fait, la radio est faite dents par dents, ou presque, par petites parties dans la bouche. Oh, ça va, que je dis. Et évidemment, quand nous sommes arrivés dans notre petite pièce, l'hygiéniste a eu un bug avec sa machine, et du coup, j'ai dû aller dans la pièce où, vous savez, vous mordez un truc, là, vous avez votre menton comme ça, et il y a l'appareil qui tourne autour de vous. Donc évidemment, elle m'a regardée un peu embêtée, et elle m'a dit, ça vous dérangerait pas d'enlever tous vos percings ? Et moi, bien sûr qu'elle n'a. Et c'est vrai, ça ne me dérange pas, c'est juste que c'est chiant, quoi. Soit, donc, retour à l'arrivée du dentiste, du monsieur le dentiste. Là, il me dit, ben voilà, bonjour, je suis Jean-Jacques Dupont. Marc, je crois qu'il s'appelle. Tout a l'air de bien aller, je vais regarder votre bouche. Donc là, il vérifie, et c'est là que je me suis dit que, en fait, s'ils étaient super zélés, les hygiénistes, c'était peut-être parce que derrière, il y avait le dentiste qui passait, et que s'ils n'avaient pas bien fait leur taf, ils se faisaient taper sur les doigts. Donc il fait, oui, ok, tout va bien. Et puis ensuite, il regarde ma radio, et là, il a dit, ben voilà, tout est ok. Je vous passe les détails. Mais en gros, tout allait bien, et donc la visite, effectivement, du dentiste en soi dure 2 minutes 30. Et puis, ben voilà, voilà, c'était terminé. Autre petite différence, quand même, que j'oublie de citer, et qui est pourtant très importante à souligner dans cette vidéo, c'est que la question qu'on vous pose à chaque fois, c'est, est-ce que vous utilisez du fil dentaire ? Où le crelet, il a eu, ça va, vous utilisez bien le fil dentaire ? Faites ça régulièrement ? Donc moi, j'ai eu juste, vous utilisez du fil dentaire ? Et lui, il a eu, vous faites ça correctement ? Genre un peu, un peu suspicieux, parce que ça, c'est quelque chose de très, très différent, je pense, par rapport à chez nous. C'est que le flossing, comme on dit ici, c'est une institution pour les Américains. Je pense que si mes copines, mes connaissances américaines qui parlent français passent par ici, elles pourront le confirmer. Ce n'est pas un cliché. Les Américains sont très, très à cheval sur l'hygiène de leurs dents. Je ne vais même pas dire la blancheur, parce que ça, oui, mais c'est surtout l'hygiène buccale. Et nous, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais eu un dentiste qui m'a posé cette question. Jamais. Et j'en ai peut-être vu une dizaine dans ma vie, des différents, donc... Bon, effectivement, chez nous, le fil dentaire, pas très, très... pas très, très commun, je vais dire. Ça existe, il y en a qui le font, bien sûr, mais ce n'est pas une généralité. Ça ne fait pas partie de notre éducation dentaire, on va dire. Ici, si vous dites à quelqu'un que vous ne flossez pas, c'est bien simple, en fait. Le Crowley a eu une discussion sur tout ça, avec notre ancien colloque, et il lui a répondu, ben oui, mais c'est pour ça qu'on a l'image des Français qui sont sales. Alors attention, ce n'est pas une attaque contre vous, contre nous, les francophones. Je vous dis que, réellement, les Américains trouvent que c'est très sale de ne pas utiliser de fil dentaire. Et donc, par extension, si nous, francophones, on n'utilise pas, ou européens, peut-être, j'en sais rien, de fil dentaire, c'est crado, quoi. Et, je dois bien vous dire que, depuis que nous vivons ici, on s'y est quand même mis, pour ne pas non plus être rejetés par la société. Et effectivement, c'est quand même ahurissant le nombre de choses qu'on retire avec le fil. Alors, je vous ai amené mon fil pour vous montrer le truc, pas du tout écolo, mais super pratique. Ça se présente avec un petit picot comme un cure-dent et le fil dentaire, il est là. Et en fait, vous... Vous passez comme ça. C'est mentholé, donc il y a une petite odeur agréable en plus. Évidemment, c'est beaucoup moins écologique qu'une bobine de fil dentaire, parce qu'à chaque fois, il y a le plastique. Mais c'est vrai que, quand on n'a pas l'habitude, quand on n'a pas le doigté, on va dire, pour se flosser, ben... Ça, c'était une alternative plutôt pas mal. Et ça nous encourage à le faire. Parce que je vous jure que quand c'est pas dans nos mœurs, c'est difficile de s'y mettre. C'est difficile de s'y mettre à 25-26 ans. Dites-moi encore une fois votre avis. Est-ce que vous, vous utilisez du fil ? Si oui, est-ce que vous l'avez toujours fait ? Dites-moi tout, parce que ça m'intéresse. Mais en tout cas, n'allez jamais aux Etats-Unis, chez le dentiste, dire que vous ne flossez pas. Sinon, je crois que vous avez une claque. En parlant de fil dentaire, on a un petit cadeau. Quand on sort de chez le dentiste, alors ça, c'était une grande première pour moi aussi. Parce qu'à part, quand on est enfant et qu'on a un petit dentifrice, un truc du genre, on a un petit cadeau, quoi. Et quand même, c'est pas rien du tout, hein. Une brosse à dents. Brosse à dents Oral-B. Très jolie. Mais aussi, un dentifrice Crest. Alors quand on vient me dire qu'il ne faut absolument pas utiliser Crest, je sais que c'est pas le top au niveau douceur envers les dents, mais les dentistes le donnent quand même. Donc bon, j'ai pas de problème avec. Et, of course, le fil dentaire. Ah mais je vous jure, c'est pas une blague. C'est vraiment une religion, le fil dentaire ici. Donc bon, tant mieux. Comme ça, j'en ai un petit pour voyager. Ce qui sera beaucoup plus pratique que d'emmener tous mes petits picots. Donc, voilà. Cette première visite chez le dentiste, comment vous dire ? J'ai trouvé l'expérience très intéressante parce qu'effectivement, j'ai pu constater des différences avec la Belgique. C'était pas très agréable, mais je pense. En tout cas, c'est la réflexion qu'on s'est faite avec le crelet que l'hygiéniste a peut-être été un petit peu dure avec moi, mais qu'elle a certainement utilisé une curette parce que j'avais pas beaucoup de tartre plutôt que d'utiliser le karcher. Parce que lui, il a eu droit au karcher. Espérons que les prochaines fois soient plus agréables et, je parle de prochaines fois, ici, on recommande de venir tous les 6 mois. Tous les 6 mois, faire un détartrage. Alors, j'ai fait un petit sondage sur Twitter pour savoir à quelle fréquence vous allez chez le dentiste et quel outil, quel matériel votre dentiste utilisait pour le détartrage. Alors, il y avait environ 60% pour le karcher et une trentaine de pourcents pour la curette. Donc bon, je ne suis pas seule, tant mieux. Et au niveau de la fréquence, 11% vont tous les 6 mois, 41% une fois par an et 48% environ moins d'une fois par an. Il n'y avait pas 1500 réponses. Donc c'est un tout petit échantillon de mes abonnés sur Twitter qui ont répondu, mais c'est bien gentil en tout cas d'avoir participé au sondage. Et moi, je suis partisane du une fois par an. Pour moi, les dents, c'est super important. C'est vraiment quelque chose de primordial dans notre santé. Il y a beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes de santé qui sont à ce niveau-là et je ne veux pas négliger ça. Donc pour moi, aller faire un check-up pour tout ce qui est carie, tout ce qui est tartre aussi, c'est primordial, c'est logique pour moi. Maintenant, voilà, il y a des gens qui n'ont pas besoin ou il y a des gens qui ne veulent pas. Ça, c'est chacun son truc, j'ai envie de dire. Mais tous les 6 mois, ça me paraît... Waouh ! Maintenant, peut-être que je vais commencer à aller tous les 6 mois. Je ne sais pas. Le truc aussi, c'est, petite information supplémentaire, que nous avons une assurance santé et une assurance dentaire. Ce sont deux choses distinctes. Encore une fois, parce que les Américains sont très à cheval sur leur santé buccale, on va dire, sur leur santé dentaire et donc on a une assurance qui prend en charge 100% de nos frais dentaires. J'ai envie de vous dire, heureusement, au prix où on paye ça. Mais du coup, ça veut dire que si je voulais aller chez le dentiste toutes les semaines, je peux. Je ne le ferai pas. Surtout si c'est pour me faire défoncer la bouche comme il y a quelques jours. Mais c'est bon à savoir et ça veut dire que peut-être que faire un détartrage tous les 6 mois, en fait, c'est pas plus mal parce que du coup, il y a moins à enlever et donc j'aurai peut-être moins mal. Voilà, du coup, je pense avoir tout dit pour cette première expérience sanguinolente. J'espère que ça vous aura plu d'avoir mon ressenti, mes premières impressions d'une visite chez le dentiste aux Etats-Unis. Bien évidemment, je ne connais pas tout. Bien évidemment, je ne connais pas non plus la situation chez vous. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est différent parce que, voilà, je dis que moi, je n'ai jamais rencontré un dentiste qui m'a parlé du fil dentaire et peut-être que vous, votre dentiste, vous préconise de flosser. Ça, malheureusement, ou heureusement peut-être, je n'ai pas côtoyé tous les dentistes du monde. Encore une fois, votre participation dans les commentaires est fortement demandée et comme ça, on pourra papoter sur le sujet et voir un petit peu selon les villes, selon les pays, comment ça se passe. Si j'ai oublié quelque chose et que je m'en souviens subitement après avoir éteint la caméra, je vous le mettrai en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller checker ça. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.